Et donc, moi c'est Alexandre, pour ceux qui me connaissent de l'émission F1GP Passion, et ça sera Yokata pour ceux qui me suivront pour le stream, tout simplement. Donc c'est ma première. J'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison, je n'en doute point. Donc aujourd'hui, le programme, c'est vite fait, on va découvrir un petit peu Silverstone. C'est vrai que le Grand Prix Silverstone arrive sous peu, ce week-end, donc on va aller rouler dessus un petit peu. Et puis après, on ira faire un petit peu d'Overwatch, voilà. L'objectif ce soir, c'est de faire les 200 followers. Aux 200 followers, je vous fais du drift, avec cet attirail. Et oui, c'est la surprise du drift. Ouh, quelle surprise, on va s'éclater. Bref, passons. Alors, bonjour Béchoumareur et Geeker du 01. Ah, comme par hasard, forcément, on m'appelle quand on commence un stream. Ça, c'est classique, je le rappellerai. Alors oui, vous me verrez de temps en temps, regardez mon écran là-bas. Et c'est normal, parce que, voilà, mon ordinateur est de ce côté-là. Et le simulateur est là, avec ma télé ici, donc voilà. Même si j'ai mis une tablette pour voir le chat, quand même. Et pas avoir à me tourner la tête pendant que je conduis. Tu dirais que tu mets l'ambiance, merci Geeker du 01. Donc voilà, c'est bien parce que, vu que ça ne parlait pas dans le chat, je me suis dit, est-ce qu'on me voit ? Donc là, on me voit, je suis content. Donc voilà, j'ai le chat avec ma tablette ici, donc je vais pouvoir vous lire. Je vous préviens, lire pendant qu'on conduit, c'est toujours compliqué. C'est comme le téléphone au volant, il faut éviter. Mais bon, là, il n'y aurait pas le choix. Et puis, c'est moins dangereux quand même. Et bien, j'espère que vous allez bien. C'est parce qu'il fait un peu chaud chez moi, personnellement. Ah, il me dit, ce flux est maintenant en ligne. Oui, 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 c'est normal. J'ai mis... Mais c'est bien, moi, ça m'avertit que... On me voit, c'est parfait. Alors, je m'excuse un petit peu d'avance. Voilà, on te voit bien, bonne qualité. Merci, Béchoumara. La qualité va peut-être se dégrader, je n'ai pas une très très bonne connexion. Donc, il est possible que de temps en temps, il y ait des pixels par-ci, par-là qui arrivent. Vous ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça vient de chez moi. C'est, voilà, une connexion de merde, il faut le dire ce qu'il y a. J'ai une petite ADSL. Et voilà. Joli volant, c'est quoi d'ailleurs ? C'est un Thrustmaster 500 RS, avec couplet avec une boîte de vitesse qui est ici. La TH8A, si je ne me trompe pas. Voilà, et c'est le volant F1. Alors, je ne vais pas démonter pour vous le montrer, je pourrai vous le montrer un petit peu plus tard. Quand je passerai sur Overwatch, que je m'en irai pour aller sur l'ordinateur, sur ma droite, je vous le montrerai. C'est donc, j'ai d'autres volants aussi, j'ai par exemple celui-là. C'est un volant un peu moins typé monoplace, un peu plus typé voiture, trois guillemets, classique. Il y a un cas jusqu'à aller chez Alex. Oui, oui, mais le problème, c'est que G1, c'est loin de Grenoble. Il y a ça le problème. Et donc voilà, ça c'est un autre volant que j'ai. Si jamais on fait du drift, ça sera avec celui-là. Mais pour ça, il faut passer aux 200 follow, les gens. Bon, alors, on va tout de suite un petit peu commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, Béchouma, je me toutais bien que c'était celui-là, j'envisage de le prendre plus tard quand je serai fixe. Oui, de ce que j'ai pu comparer sur Internet et tout avant de l'acheter, parce que ça fait trois mois que je l'ai à peu près. Il est cher, mais il est bien. C'est le matériel juste avant le professionnel qui est plutôt hors de prix. Et les sensations sont plutôt bien pour avoir fait de la monoplace. En vrai, récemment, les sensations qu'il y avait entre ça dans le volant et la monoplace, c'est exactement les mêmes. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est même d'ailleurs surpris, parce que je pensais que j'allais peut-être avoir fait un peu des réglages pour que ça s'adapte un petit peu. Pas du tout, c'est de base, c'est quand même parfait. Alors, le Thrustpaster Ferrari. Ah, c'est peut-être pas totalement celui-là. Peut-être une gamme en dessous. Je sais que le Thrustpaster, en tout cas, son côté volant, sont plutôt bien. Il faut dire ce qu'il y a. Oui, j'ai les palettes au volant sur le volant monoplace et j'ai aussi les palettes au volant côté volant normal. Voilà. C'est vital. J'ai les palettes aussi sur le côté, mais celles-là, en fait, elles sont fixes. Donc, quand je tourne, je veux monter ma vitesse là, par exemple, et je n'ai plus la palette derrière la main. Alors, bon, celui-là, oui, mais sur l'autre volant où il n'y a pas de palettes, il n'y a pas de boutons et tout, le basique. Et donc, du coup, j'ai acheté l'autre parce que c'était un peu chiant quand on tournait, notamment quand on est, par exemple, là. Je pensais que là, c'était pour descendre la vitesse et quand on prend celui-là, eh ben, ça monte. Et voilà. Et c'est malot. Et c'est malot parce que d'un coup, ça ne fait pas ce qu'on veut, quoi, tout de suite. Moi, je ne sais pas si il est cher, il y a un intérêt qu'il soit bien. Et je t'adore déjà. Merci. Oui, oui, généralement. D'ailleurs, Leavit Online sous le jeu Gaming Talk Show. Non, on va changer bientôt, ça. Balibalo. Oh, nouveau follow, Aurélien72224, eh ben, merci bien. Salut, Vence, aussi, au passage. Et bon, salut, du coup, Aurélien. 196 followers. Eh ben, c'est parfait, ça. Je vais changer ça, le Gaming Talk Show en Assetto Corsa. Et puis, on va démarrer. On va faire à peu près une petite demi-heure d'essai dans la bonne humeur. Et puis, on fera une petite course après, une petite course à Silverstone, toujours, histoire de découvrir les endroits où on peut dépasser, où on ne peut pas trop dépasser, là où c'est bien de tenter des choses, là où c'est plutôt risqué de tenter des choses, mais ça peut le faire aussi. On va essayer de regarder un petit peu tout ça. Je vais passer, alors forcément, l'ordinateur étant là, vous n'allez pas trop me voir. Et la souris étant là, forcément, voilà. Alors, où c'est qu'on change ça ? Eh ben, je ne sais pas. Je vous avoue que j'ai encore pas tout pigé. Alors, c'était peut-être pas là. C'était peut-être pas là. Eh ben, je ne sais pas. Bon, on va rester en Gaming Talk Show, alors. Si Alex est dans le coin. Alors. Ah oui, je n'ai pas mis de title et de... Ah ben oui, si je n'ai pas mis de title, là, on va mettre Yo Kata fait ses débuts, là. Forcément, il faut que ça démarre sur un pépin. Euh, c'est ses débuts en stream. Et le jeu, on a dit, c'est Assetto, avec deux T, Corsa. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça le met à jour en direct. On verra bien. Non. C'est quoi le machin rouge devant la cam ? C'est mon pommot de vitesse. C'est pour monter, descendre. Donc là, il est configuré en boîte séquentielle. Donc, je descends, ça monte la vitesse. Je pousse, ça descend la vitesse. Ce qui n'est pas forcément plus logique pour les gens. Mais on s'y habitue très vite. C'est vrai qu'il dit, tirer, c'est descendre, pousser, c'est monter. Enfin bon, pour un chacun, c'est logique. Mais pour moi, au début, ce n'était pas logique. Mais c'était très vite. Et on va passer en jeu. Alors, normalement, là, vous devez voir le jeu. Voilà. C'est le Trespaster. Oui, oui, oui. The Stig, ça va torcher pas trop. Non, pour une première. De toute façon, on va y en avoir des pépins mécaniques. Des pépins informatiques. Mais ce n'est pas grave. On va se débrouiller. C'est le Trespaster. Oui, c'est le Trespaster 500 RS. Voilà, avec la boîte de vitesse TH8A. Voilà. Magagroove, bonjour. Alors, The Stig aussi, je ne sais plus si je t'ai dit bonjour. Mais alors, re-bonjour si je t'ai pas dit bonjour. Non, bonjour si je t'ai pas dit bonjour. Et re-bonjour si je t'ai déjà dit bonjour. Mais vu que je viens de te dire re-bonjour, c'est peut-être re-re-bonjour. On va s'arrêter là parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Des bris mécaniques, comme dit Révin. Ah ouais, des bris mécaniques. Alors, oui, j'ai fait un petit essai avant. Alors forcément, j'ai fait juste un tour de chauffe. Histoire de voir que tout marchait bien. Des fois, c'est un petit peu capricieux entre le volant et le jeu. Je vous montre vite fait un petit peu... Bon voilà, on va rembouler dans des conditions optimales. On ne va pas trop s'enquiquiner. Surtout, ça va être ça. Donc je conduis en professionnel, donc je n'ai aucune aide. Alors, contrôle de traction et ABS est marqué Factory. C'est-à-dire que c'est les réglages usines des véhicules que je vais prendre. Vu qu'on va prendre une formule Abarth, il n'y a pas d'ABS dessus. Et il n'y a pas de contrôle de traction non plus. Donc, le Factory étant les réglages usines, eh bien, je n'en aurais pas. Donc voilà, comme ça au moins c'est dit. Donc j'ai conso des sangs, j'ai les dommages mécaniques, j'ai l'usure des pneus. Je n'ai pas les couvertures chauffantes, donc ça serait à moi de chauffer les pneus et de faire un petit peu attention quand je sors des stands. Contrôle de stabilité, bah, off. Et puis le stream effect, je ne sais pas ce que c'est. Et il y a un foie, donc je suppose que c'est pas mal. Et donc du coup, je n'ai pas d'embrayage automatique, je n'ai pas les lignes d'A, je n'ai rien. Enfin, voilà, en professionnel. Et ça va être marrant, je pense. Alors, Béchoumar, il va nous dire que ça va compétitionner. Oui, voilà, 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 voilà. Et bah, c'est parti, donc Silverstone, avec, alors c'est une, c'est une Tatus, je crois, pour être plus exact. Si on veut un peu plus d'informations, les voilà. 455 kg, c'est plutôt léger, surtout quand on a une puissance de 198 bhp. Et bah, je ne sais pas convertir en chevaux, donc je ne sais pas pour la puissance. Mais, en tout cas, de ce que je sais, c'est que pour avoir roulé pas mal de temps avec, c'est rudimentaire. Ça pousse et c'est rudimentaire. On appuie trop sur les freins et ça bloque tout de suite. Ratio poids puissance, 2,30 kg par horsepower. D'accord. C'est un très bon rapport poids puissance, 2,30. Hearthpower qui, donc, bah du coup, 198 bhp étant horsepower, ce qui fait les chevaux chez nous. Le B, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont des idées pour B ? Va-t-il se prendre les murs ou dominer la course ? Eh bah, on va voir, hein, Maga Groove, hein, on va voir. Euh, je vais B, je vais, pourquoi B, tiens, puissance, B. B, bhp, alors que HP, horsepower, aurait dû suffire. Bon, pourquoi pas, hein, ils avaient envie de mettre un B, il y avait une lettre à caser, ils ont casé ça. Ils auraient pu commencer par A, ça aurait été peut-être plus pratique. Bah, ils ont mis B, hein, mais bon, enfin, arrête, hein. Donc voilà, eh bah, allez, on va y aller. Allez, je vous préviens, je prends la voiture sans réglage, hein, au début. Peut-être qu'on fera des réglages si le cœur m'en dit, mais généralement, quand je fais des réglages, c'est pire. Très mauvais régleur. Il y a certains jeux, je savais, il y a fut un temps, je savais régler les voitures. Depuis que j'ai le simulateur, plus du tout à la manette, j'arrivais un peu à régler la voiture, comme ça m'arrangeait. Elle était ultra rapide, mais elle bouffait les pneus. Et là, c'est l'inverse. Elle n'est pas rapide, elle bouffe quand même toujours les pneus. J'aime plus. Voilà. Eh bah, voilà. Alors, dites-moi bien si chez vous, le son est trop fort. Ouais, c'est fort. Alors, comme par hasard, le casque n'est pas branché. Quand j'ai dit qu'on aurait des soucis, non, c'est pas ça. Il est où ? Alors, attends, il faut suivre le fil. Généralement, c'est un bon plan. Alors, on va suivre le fil. Suivre le fil, tac, là. Voilà. Ah, j'ai le son dans les oreilles, maintenant, c'est quand même mieux. Suive le fil, alors. On va éviter de refaire des nœuds, on va éviter de rouler sur le fil. Ce serait quand même ballot. Voilà. Ah, cette installation. Voilà, voilà, voilà. Alors, si le son est trop fort, vous me le dites et tout. Pour l'instant, tout est bon. Merci, MagaGroove. Alors, on va y aller. Donc là, j'ai mis la première, donc j'ai le pied sur l'embrayage. Alors, si, petite, on va remettre. Une présentée comme interface qui est assez basique pour ma part. Alors, j'ai un add-on pour ça. C'est deux trucs qui s'appellent OVH Info. Il y a plus de trucs, mais je n'affiche que ça. Parce que dans le volant, j'ai les autres, j'ai les infos qu'il me faut pour le reste. Ça, c'est les pneus. Donc, ils sont bleus parce que c'est froid. Ils sont froids. Les petites barres sur les côtés, c'est l'usure des pneus. Généralement, quand je fais un plat, il a beau avoir la barre pleine, il est rouge. J'ai fait un plat dessus, un peu pour le là. Bon, généralement, je le sais quand je fais un plat dessus, mais bon. Juste en dessous, vous avez un petit truc avec des barres, notamment bleues, rouges là, verts là. Et non, ça ne fichera pas ça. C'est mes pieds sur les pédales. Comme ça, vous voyez un peu ce que je fais pour ceux qui s'y intéressent un petit peu. Donc là, l'accélérateur pour vert, frein pour le rouge, envoyage pour le bleu. Et la barre la plus à droite qui va être grise, c'est le retour de force d'un volant. Donc forcément, je suis à l'arrêt, je n'ai pas de retour de force, donc il n'y a rien qui s'affiche. Logique, logique. Voilà, bon, après, je ne vais pas présenter la quantité de fuel. Là, il me dit que je vais faire encore 14 tours. Et bon, allons-y. 14 tours. Donc là, je suis tout seul. Comme ça, je fais les conneries que je veux. Je vous montre. A chaque follow, je vous préviens. Ah, un pays et erreurs. Qu'est-ce qu'il me fait, Wizbot ? Nouveau jeu, nouveau statut. Bon. Là, Alex, si tu me regardes, que tu sais comment je peux résoudre ça. Pourtant, j'ai mis ce qu'il faut là-bas. Il faut peut-être que je mette refresh. Alors, attendez. Et si je fais ça ? Il y a un petit bouton, j'ai cliqué dessus à côté. J'espère que ça va... Ah non, il me remet à payer et erreur. Oh, dame l'aide. Bon, écoutez, on va rester avec à payer et erreur. On ne va pas se tracasser avec des petits détails. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Au final, ça bouffe les pneus. Oui, oui, je suis quelqu'un qui a tendance à bouffer ses pneus. Je le sais, j'ai une conduite plutôt... Vous verrez. Une conduite qui bouffe les pneus. Ouais, grave, Alex vient servir. Ouais, ouais, là, je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça ne va pas nous empêcher de jouer. C'est juste du détail sur le haut de Twitch. Mais bon, on va faire avec. Que je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est bien. Donc, je crois qu'il me semble que je vous ai présenté un peu mon interface. 9 litres. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Bon, ça, c'est des tourminus. Bon, voilà. Bref, passons. Bon, ben, les deux, Alex, sont des bêtises, en fait. C'est ça, mais... Voilà, 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 voilà. Allez, eh ben... Ah ben, on va y aller, on va rouler. Alors, je préviens, ce n'est pas parce que j'ai mis la tablette là pour lire le chat que forcément, quand je vais rouler, je vais arriver à lire. Dans les lignes droites, quand je n'irai pas trop vite. Quand on va y aller doucement, il y a les pneus. Non, quand même. Ah, quand même. On va faire chauffer les pneus. Allez, on est parti. Ne me demandez pas les noms des virages et les numéros. Non, ça n'est strictement aucune idée, hein. Oula. On va y aller doucement parce que les pneus sont froids. Eh oui, si, c'est ce que je... Je sais ou je... Je sais ce que je voulais dire. A chaque follow, je fais le donut. Ça va vous faire plaisir. Bon, là, on va y aller à fond, c'est une mine droite. Alors, on va y aller. On n'a pas de mal aux pneus. Je ne veux bien personne parler dans le chat, comme ça, au moins, rien n'est lié à nous. C'est pratique. Alors, on va y aller un peu doucement, là. C'est Queen, chef, ça. Queen. Ah, voilà. Il faut tout régler, hein. Même le siège. Oh là là là. Je suis concentré à vouloir essayer de lire et tout, et c'est ma boîte de vitesse qui souffre. Donc, pourquoi j'ai fait ça ? Je passe bien plus vite, d'habitude, là. Bon, allez. Il fait beau, quand même, hein, aujourd'hui. Bon, en même temps, c'est moi qui ai programmé le temps, donc forcément, je lui ai dit qu'il fallait qu'il fasse beau. Il a fait beau. Peut-être pas le temps de ce week-end, d'ailleurs. Franchement, elle a sorti de ses chicanes rapides, les plus longs commencent à chauffer. On commence, hein. Il faut que je n'ai pas été très fort. On sort pas un petit peu du cul. Pardon, l'arrière. Ah, c'était poli. Il y a peut-être encore des enfants qui nous regardent. Ah, ça, c'est top, mais t'as pas fait celui de Aurélien. D'accord, je ne peux pas tout compris, mais c'est pas grave. Voilà. On va se reconcentrer un peu sur le jour. Ça y est, ça commence à chauffer, les pneus. C'était temps. Alors, généralement, j'arrive à faire deux, trois tours propres, et puis après, ça commence à partir en couille, hein, les gars. En cacahuète, pardon. Voilà, décidément. Quelle vulgarité. C'est pas bien, Alex, hein. Voilà. Ah, oui, ça y est, montez-les. Oui, oui, exactement. Voilà, bien. Oula. Merde. Je fais de la porte, qu'habitude, je passe plus vite. Alors, si vous voyez mon meilleur temps, 2.06.146, hein, ceux qui veulent s'amuser, pas de vous plaisir. Sans réglage, hein, je vais pas bien. J'ai l'invité de bloquer les pneus tout de suite, ça va quand même prendre faire un plat tout de suite. C'est vrai qu'il n'est encore pas totalement chaud. J'ai du mal à les chauffer, ces pneus. Ça va venir, ça va venir. À un moment donné, je vais vous présenter le circuit, mais je sais, je vois que ça parle. Alors, montez, descends, il va là. Le follow de tout à l'heure. Exact. Il y aurait moins de sortie de piste. Oui, mais là, je chauffe les pneus, je roule quand même moins vite. Ah oui, il y a eu un follow de tout à l'heure, il faut que je fasse un donut, ça. Bah, j'ai trucidé les pneus. En fin de relais, on va le faire parce que... Tout juste, sinon, je vais represser au stand pour changer les pneus. Ça regarde, on me déjà compte de le faire tout de suite. Oui, oui, pour Aurélien, Aurélien, 5 chiffres. Il y a beaucoup de 2 dans le chiffre, mais... Allez, on est parti... Non, je l'ai dit, on est parti bientôt, mais non, non, on est sur l'ancienne grille de départ. Alors, un petit coup de serration, la cinquième, on accélère. Pas chaud les pneus, pas chaud. C'est un peu présomptueux, là. Oui, alors le... Je vais y venir, à la F2002, mais peut-être pas ce soir. Ah, si vous êtes gentils, peut-être. Allez, si vous êtes gentils. Bon, allez. Allez, non, non, d'accord. Oui, il y a quand même un contrôle pour éviter de casser la boîte de vitesse. Bêtement. Allez, il n'y a pas de septième. C'est les ventes, pas de septième. Remboursé. Allez, on attaque. On attaque. On commence à ne pas attaquer, sinon les pneus ne vont pas chauffer. Non, non, on ne va pas faire platouche. On va se concentrer un peu. Allez, grille de départ. Premier virage. Un petit coup de décélération suffit à mettre un peu de poil avant au niveau du transfert de masse, et on peut tourner. On décélère, on tombe. On tombe quand même à rapport pour avoir un peu de réaccélération. Mais juste l'aérodynamique de la voiture nous permet de ralentir. Pas besoin de donner un coup de frein. Un gros frein. Généralement, c'est la troisième seconde sortie. Après, on a un double gauche. Le premier est un peu chiant. Voilà. Le deuxième se passe à fond. J'ai accéléré un chouille trop tôt. C'était mon erreur. J'étais un peu présomptueux. Pourtant, il ne peut être chiant. Alors, il faudrait que tu tentes. Ah oui, il a coup de la F2000D. Comparé avec les temps. Oui, alors là, je vais passer ce passage plutôt chiant. J'ai tendance à freiner un peu tôt. Parce que vraiment, quand je freine, c'est trop tard. Bon, la troisième va suffire pour repartir. Les FIA, j'ai dit, ils ne vont pas me couper mon temps. De toute façon, il y a du favoritisme. Ils m'aiment bien. Alors là, normalement, c'est un petit coup de frein. Cinquième et on repart. Je ne sais pas pourquoi, cinquième n'est pas passé. Je ne sais pas, Dieu. C'est un peu trop tôt, peut-être. J'ai voulu la passer. L'ordinateur, il fait non. Alors, premier à fond. Deuxième à fond. On dessert quand même un petit peu au niveau du point de corde pour ne pas trop sortir. La coupe de frein. Vibreur. Deuxième coupe de frein. Deuxième rapport. Et on repart. Voilà. Alors, certains passent peut-être plus vite. Mais pas moi. Chacun son niveau. Oui, alors la F2002, je vais venir. Je vais finir mon tour propre. Un petit 2-7. 2-7, ça serait bien. 2-6, c'est tant que, mais avec mon erreur du début, pas sûr que ça se fasse. Allez. On pousse un peu. Je vous ai fait une Aurélien. On va essayer de ne pas fermer trop tard, parce que sinon, ça bloque les pneus. On ne s'est branche pas. On ne fait de blocage. Les pneus ont peu grissé, mais ce n'est pas grave. Allez. Allez. Ta base, Miguel. Ta base. Alors, on va faire quoi ? 2-7, 0-20. C'est très bien. C'est très bien. Alors, je vais lire un peu le chat ou répondre à Zostik. Alors, Zostik. Tendre la F2002 pour comparer ce week-end. Oui, mais non. Parce que ça, c'est déjà ultra chiant de conduire. Imagine. Enfin, je sais que la Formule 1, j'aime bien rouler avec, mais je suis, mais alors, nul. Nul. Sans les aides. Même avec les aides, c'est ultra compliqué à conduire. Et encore plus, la F2002 qu'il y a du couple. Mais ce n'est pas la pire. Je l'ai trouvé pire que la F2002 en termes de couple. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit pourquoi pas si vous êtes sages. On essaiera. Si vous êtes sages. Mais du coup, vous êtes tellement sages, que je ne vous parlez même plus. Pas trop non plus sages, les gars. Vous pouvez y aller. Ohlalalala. Je fais un tour au ralenti. Et forcément, c'est là où on fait des conneries. On va r'attaquer un petit peu. Les pneus qui refroidissent, du coup. Je suis remonté un peu en pression. Le pneu avant-droite, c'est celui qui est le moins sollicité du week-end. Généralement, c'est le pneu arrière-gauche. Oui, je monte derrière. Je n'ai pas de pneu derrière moi, mais ce n'est pas grave. Je suis dedans, là. C'est le pneu arrière-gauche qui est le plus sollicité. Donc, si on a des marques d'usure, c'est principalement celui-là. Celui d'après, c'est celui arrière-droite. Et le troisième pneu le plus sollicité, c'est celui de l'avant-gauche. L'avant-droite, on va faire un week-end complet, ça ne serait aucun. On n'aura pas de soucis. Trop non plus.